Amtaro sur Game Boy Color et l'adaptation du dessin animé du même nom qu'on a pour la plupart d'entre nous certainement connu sur Midi et les Zouzous sur France 5 qui est sorti en 2001 au Japon et 2003 en Europe ce qui en fait accessoirement un des derniers jeux à être sortis sur la console en Europe et dans le monde. En plus le jeu ayant été édité par Nintendo nous retrouvons Shigeru Miyamoto au crédit mais j'avoue ne pas savoir son impact sur la création et la conception du jeu. Le jeu a été développé par Pax Softonica et j'ai vraiment pas grand chose à dire sur eux étant donné qu'ils ont pas eu une grosse grosse carrière et qu'ils ont surtout fait Amtaro et sa suite sur Game Boy Advance auquel j'ai jamais joué. Pour le jeu en lui même l'histoire est assez simple, Amiral le chef du club des Ham Ham demande à Amtaro de réunir tous les hamsters du club pour fêter un événement qu'il est en train de préparer. Et pour ce faire nous allons nous balader avec Amtaro dans différents lieux dont certains issus des dessins animés dans lequel vont se trouver les Ham Ham et il va falloir ainsi souvent répondre à une problématique de leur part pour les ramener avec nous. Ces problématiques correspondent souvent au besoin soit d'un objet soit d'une interaction spécifique avec eux et pour avoir ces interactions spécifiques avec nous il nous faudra du Vok Ham. Le Vok Ham qu'est-ce que c'est ? Il s'agit simplement d'interactions que l'on peut avoir avec les hamsters comme exprimer le fait que l'on soit amis, que l'on ait peur, que l'on ait la trouille par exemple. Et ces interactions sont à débloquer en discutant avec les hamsters en sachant que par défaut Amtaro ne propose que 4 interactions. Si on utilise les bonnes il s'avère que l'on peut débloquer l'utilisation d'autres interactions et en utilisant la bonne nous pouvons apprendre un nouveau vocabulaire de Vok Ham ou récupérer un objet qui peut nous être utile par la suite. Et ce Vok Ham est un des aspects les plus réussis du jeu et en fait si c'est pas une chose qui vous a déjà sauté aux yeux le jeu n'est pas l'un des plus beaux mais le plus beau de la Game Boy Color à mes yeux. de loin. Je veux dire le jeu est magnifique, le choix des couleurs est très bon, les sprites sont énormes et les animations du Vok Ham en plus d'être très fun sont super inventives. Et j'aurais du mal à le cacher plus longtemps mais en réalité Amtaro est un de mes jeux préférés de la Game Boy Color, ce jeu est juste excellent. Je veux dire je vais me répéter mais le jeu est magnifique, les animations sont sublimes, nombreuses, inventives et fun, les musiques sont excellentes. Et pour couronner le tout, de temps en temps on a le droit à quelques petites séquences qui sortent un petit peu du jeu d'aventure. Le jeu n'a qu'une seule réelle faiblesse à mes yeux, en tout cas ce serait un peu sa durée de vie qui bien que bonne reste limitée étant donné que le jeu s'adresse quand même aux plus petits. Mais je me suis surpris à me rendre compte que certaines énigmes n'étaient pas si évidentes que ça. Et surtout que même compléter entièrement le Vok Ham rajoutait la durée de vie et qu'en plus le jeu de ce fait a quand même une bonne rejouabilité étant donné que c'est toujours très fun de tout recompléter, de redécouvrir toutes les animations. En plus effectivement si jamais vous avez grandi avec Amtaro alors là vous serez servi étant donné que le jeu épouse à 100% l'univers et que beaucoup des énigmes pour récupérer les hamsters sont basés sur leur personnalité. Et donc en conclusion je ne peux que trop vous recommander de jouer à Amtaro sur Game Boy Color, c'est un des meilleurs titres de la console, c'est fun, c'est coloré, c'est inventif et je vois vraiment pas comment vous pourriez passer un mauvais moment devant.